Mes chats compatriotes, c'est de la manière la plus solennelle, par une lettre que je souhaite m'adresser à vous. Je suis venu ici, au mémorial de Jean Moulin, pour trouver inspiration et courage. Comme vous le savez, en toute transparence, je me suis interrogé sur l'intérêt de poursuivre cette campagne qui ne dit rien, pas plus que nos médias. Grâce au soutien de mes proches, des maires qui m'ont parrainé, et de si nombreux citoyens, j'ai senti qu'il était de mon devoir de continuer. Devant Jean Moulin, devant tant d'actes de résistance qui résonne encore de nos jours, je veux porter la voix de tout ce qui résiste, de tous les oubliés, des sans voix. Résistants, résistants ensemble, face au barbarisme de notre temps, résistants aux tentatives de division. Nous devons à nouveau espérer. C'est pourquoi je veux reconstruire notre État. Un État symbole et outil autour d'une organisation territoriale à nouveau et enfin cohérente. Je veux que les communes puissent s'organiser comme elles le souhaitent. Je veux relancer la recherche fondamentale et appliquée. Sa priorité sera de découvrir et mettre en œuvre l'énergie nouvelle et renouvelable qui nous fait si cruellement défaut aujourd'hui. Je veux que nous ayons à nouveau le pouvoir de décider, avec notamment le RIC, référendum d'initiative citoyenne. Je veux que les élus retrouvions une humilité en nous soumettant à la reconnaissance du vote blanc. Je veux reconstruire les services publics et redonner un peu de souffle à tous ceux qui souffrent de la vie chère. C'est pourquoi je recréerai l'emploi. Je réduirai les taxes sur les carburants et augmenterai le SMIC. Enfin, je veux retrouver une jeunesse unie autour d'un projet partagé. C'est pourquoi je souhaite instaurer un service militaire ou civil de septembre à juin pour toutes et tous. Les jeunes pourront ainsi apprendre à aider, à protéger, à se connaître. Et c'est pour vous entendre et vous retrouver que j'ai choisi de faire ce tour de France. Vous auprès desquels je me suis battu toute ma vie durant. Ensemble, nous retrouverons la France authentique. Et je vous invite à la rejoindre. Vive la Résistance. Vive la République. Vive la France. Muhu...